La culture, toutes les cultures, sont dans Balade en France sur Europe 1. Oui, toutes les cultures, toutes les formes de culture, voilà le principe de cette balade culturelle aujourd'hui, c'est de visiter un couple. Un couple. Attendez, attendez. Ça devient chaud. De quoi il s'agit en fait, Sarah ? Alors, eh bien il ne faut pas se tromper, vous pouvez visiter en couple, et je sais que c'est ce qui vous intéresse William, avec qui vous voulez, mais surtout, vous allez visiter un couple, un couple de musées. C'est-à-dire que chacun, avec son ticket, peut visiter deux musées. Alors c'est une alliance gagnant-gagnant pour les amateurs de belles choses et pour les deux musées dont l'offre peut plaire au plus grand nombre. Par exemple, en ce moment, nous avons choisi la visite du musée Bonnard au Canet et celle du musée international de la parfumerie à Grasse. Et ce n'est pas très loin, vous voyez. Donc dans le musée Bonnard, il y a en plus une exposition temporaire jusqu'en juin, 11 ans de collection avec des œuvres du maître et de quelques autres peintres amis, bien sûr, célèbres, avec le même billet. Vous pourrez aller également au musée de la parfumerie à Grasse. Y aller tranquillou, puisque votre billet est valable pendant 4 jours. Ah oui, d'accord. On aurait du temps pour y aller, ça va ? Mais bien sûr, main dans la main. On peut même y aller à pied. Alors nous sommes en ligne avec la directrice justement du musée Bonnard au Canet. Bonjour Véronique Serrano. Oui, bonjour William. Alors, combien ça coûte le billet couplé ? Oh écoutez, c'est un prix modique pour visiter deux musées pareils. C'est 10 euros en tarif plein et 7,50 euros en tarif réduit. 10 euros seulement ? Franchement, j'en connais d'autres. C'est trois fois ça. Oui, justement, vous pouvez visiter des collections essentielles sur Bonnard et puis sur la parfumerie à Grasse. D'accord, alors on va faire l'une et l'autre. Alors, vous nous précisez ce qu'on peut voir dans ce qu'on vous appelait la collection permanente ? Alors, le musée Bonnard, vous pouvez voir les collections du musée, enfin une partie des collections du musée qui a 11 ans aujourd'hui et qui, on peut voir à la fois un parcours sur l'histoire du peintre de sa jeunesse de l'époque Nabi jusqu'aux années 40 avec d'autres artistes qui l'ont accompagné, tels que Toulouse-Lautrec, Édouard Duillard. Mais aussi des artistes plus contemporains, tels que Chuta Kimoura et Pierre Le Sueur, qui font partie de nos collections. D'accord. Quels étaient les sujets de prédilection de Bonnard ? Il avait des idées fixes, hein ? Ah ben, il avait des idées fixes, mais il n'a pas toujours eu des idées fixes. Dans sa jeunesse, il s'est intéressé au décor, mais aussi ensuite, bien sûr, au paysage, à son intérieur, notamment au canet, autour de sa femme. Voilà. Des nuits au bain, etc. Donc, effectivement, l'amoureux de Pierre Bonnard pourra y retrouver des sujets essentiels. Mais c'est curieux, parce que quand on a des souvenirs scolaires des peintures de Bonnard, certes, il y a des paysages que l'on voit à travers des fenêtres, mais on voit sa femme dans la salle de bain et elle est toujours en train de prendre un bain dans une bassine. Et oui, elle était amoureuse de la toilette, mais Bonnard aussi aimait ce sujet-là, parce que ça permettait de travailler sur la lumière, sur la couleur et sur l'intériorité d'une histoire entre elle et son mari. Est-ce que l'on sait pourquoi Bonnard avait plébiscité cette région, la lumière, je suppose ? Et oui, comme beaucoup d'artistes, Bonnard a aimé cette lumière du midi, mais particulièrement l'hiver, parce que la lumière était moins violente, mais très éclatante. Et donc, c'est ce qui l'a beaucoup intéressé. Oui, mais ce qui est curieux aussi, c'est que plus personne n'a osé faire une femme qui prend un bain dans sa bassine après lui, parce qu'il y en a tellement de tableaux. Parfois même, c'est le même axe, c'est quasiment la même chose, mais ce n'est pas le même tableau pourtant. C'est très, très fort ce qu'il arrive à faire. Mais oui, exactement. Il a sans arrêt renouvelé le sujet, métamorphosé la lumière et la couleur, justement, à travers un même sujet. C'est une permanence, mais tout en étant assez différente. Et c'est bien pour ça qu'aucun artiste n'a osé après lui faire un bain. Ah non, c'est fini, ça. C'est vrai que c'était important. Tiens, je vais peindre ma femme dans sa bassine. Ah non, 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 bonheur, il l'a fait. Laisse tomber. C'était aussi important pour lui, je pense, c'est ça, corrigez-moi Véronique, si je me trompe. C'est lui qui voulait absolument rester moderne. Il disait que, j'espère que dans les années 2000, quand les jeunes verraient mes œuvres, voilà. Il voulait que ça reste encore moderne, c'est ça ? Exactement. Il voulait arriver devant les jeunes peintres de l'an 2000 avec des ailes de papillon. Et donc, il a une certaine légèreté, mais aussi une grande poésie dans sa formulation. Mais il avait conscience qu'il ouvrait des brèches aussi pour la peinture qui allait suivre. Alors, Sarah, moi, Gavis et toute l'équipe, on voudrait savoir ce qu'il y a dans l'exposition temporaire. Pourquoi il y a ces peintres invités ? Pourquoi eux ? Pourquoi eux ? Parce que c'est ce que j'ai appelé dans une exposition passée. Les enfants de Bonnard, ils ont vraiment suivi, je ne dirais pas qu'ils sont venus sur les pas de Bonnard, mais ils se sont intéressés justement à l'espace qu'il y avait dans la peinture de Bonnard, sur ses cadrages, mais sa façon aussi de basculer la perspective. Et donc, il y a un Japonais, donc Jitaku Imura, un Français, Pierre Le Sueur, et qui ont tous les deux, à leur manière, aimé cette peinture et qui ont essayé d'avoir une certaine identité plus personnelle avec, bien sûr, un axe beaucoup plus contemporain. Mais c'est intéressant de voir les deux. Et oui, parce que sinon, on dit, bah oui, monsieur Le Sueur, il a copié, quoi. Voilà, c'est pas facile, ça. Non, il n'a pas du tout copié, bien sûr. Il a une certaine personnalité qui est complètement affichée dans le musée. On voit bien, l'un et l'autre sont différents, mais on voit qu'il y a un fil rouge qui unit les peintres depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et s'y explique, cette exposition-là, c'est une exposition temporaire. Bon, alors, maintenant, l'autre musée, Sarah, c'est donc le musée de la parfumerie, le musée international de la parfumerie, c'est ça ? C'est très, très loin quand j'ai dit tout à l'heure, on peut y aller à pied. À pied, non. Enfin, vous savez, on peut tout faire à pied, bien sûr, mais c'est pas très loin. Le canet est gras, c'est à quelques kilomètres. Il vous faut 20 minutes pour arriver à Grasse. Vous avez quatre jours, comme vous le disiez tout à l'heure, pour visiter les deux musées. Et c'est vraiment une opération de billets couplés gagnant-gagnant parce que le visiteur s'y retrouve à la fois financièrement, mais aussi, ça permet de gagner des nouveaux visiteurs qu'on n'aura pas forcément eus sans ce billet. Et comment vous avez choisi, en fait, de votre couple, en fait, Bonheur et le musée de la parfumerie à Grasse ? – Écoutez, déjà, on est dans un bassin assez proche, donc un territoire assez proche. Donc déjà, ça, c'était une donnée. Mais aussi, la parfumerie, vous parliez de la toilette tout à l'heure, mais on peut être unis, justement, à travers ce sujet de la toilette. D'ailleurs, c'est un projet du musée Bonnard en 2026. Et on sera unis avec le musée international de la parfumerie parce qu'on ne peut pas enlever la toilette de la parfumerie. Donc, c'est assez uni au niveau de la thématique. Donc, bien sûr, le musée international de la parfumerie, on ne trouvera pas ce qu'il y a au musée Bonnard. Et c'est complémentaire, justement. – Oui, mais ce qui est intéressant aussi, c'est quand vos visiteurs iront à Grasse, dans Grasse, il y a des maisons qui permettent aussi l'accès au grand public pour visiter la maison en question. Il y en a une à laquelle, je pense, qui est très célèbre. Bon, on a tout dit, ça va, là ? – Non, mais ce qui est drôle, c'est que, je ne sais pas si vous avez noté, mais dans l'art contemporain, les titres des œuvres, les noms qu'on donne aux œuvres, sont ce qu'on appelle des titres incitatifs. Alors qu'avant, c'était informatif. C'est-à-dire que maintenant, vous allez avoir, je ne sais pas, un point sur une toile blanche, ça va être solitude, vous voyez ? Alors que là, c'était vraiment femme assise sur une chaise, devant une fenêtre. – Oui, mais c'était clair, au moins. – Au moins, c'était clair, c'était drôle. – C'était, c'est ça, ma gonzesse dans la baignoire. – Ah bon, super. – Mazouz, Mazouz. – Moi, je réglis ça, c'est simple. – Et alors, c'est jusqu'à quand, l'exposition temporaire ? – Jusqu'au 11 juin, après, on aura l'exposition d'été. Pour ma part, au musée Bonnard, c'est jusqu'au 11 juin. Mais actuellement, je crois qu'à Grasse, il n'y a pas d'exposition temporaire, c'est les collections que l'on peut visiter, mais c'est un grand musée. Il y a aussi la possibilité de visiter des ateliers de parfumeurs. – Oui, oui, justement, oui, oui, bien sûr. Je pense à la maison Fragonard. – Fragonard. – Oui, Fragonard. – Et Gallimard aussi. – C'est à côté, à proximité. – Ok. Ce système, ça se pratique dans d'autres régions, il me semble, non ? – Par exemple, il y a le panorama XXL de Rouen, avec l'historial Jeanne d'Arc. – Couples. – D'accord. – L'abbaye de la Sauve-Majer et la maison des vins de l'Entre-deux-Mers, à Sauve-en-Gironde. – Couples. Musée du Foie-Gras et maison de la Noisette en Nouvelle-Aquitaine. – Couples. – Voilà, bravo. William Lémergie et… – Sarah Boraghi, couple. – Bon, merci beaucoup. – Attention, c'est une information que vous venez de… Voilà, je ne voulais pas en parler, mais maintenant que c'est dit… – Les photographes sont dehors. On vous attend. – Merci, on ne va pas vous ennuyer avec nos blagues à deux balles, Véronique. Merci beaucoup. – Non, non, merci William et Sarah. – Merci Véronique. – Merci de la visite. – A bientôt. – A bientôt.